Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement ? Ok, parfait. Donc il est 10h, on va débuter. Le thème de la journée, c'est d'acquérir du trafic de qualité et booster votre activité grâce aux publicités personnalisées Facebook. Avec une présentation qui sera vraiment orientée e-commerce, aujourd'hui sur Facebook on peut faire diverses choses, si on est un marchand, si on est un blog, si on est un média, mais nous on va vraiment se focaliser sur une activité e-commerce. La structure de la présentation est la suivante. On va voir tout d'abord pourquoi Facebook est aujourd'hui une place forte sur laquelle il est important d'être présent en tant que boutique e-commerce et en tant que commerçant. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Facebook ? On peut faire des centaines de choses différentes. Et enfin, comment booster la relation client tout au long du cycle de vie, quelle que soit l'étape qu'on soit en phase d'acquisition au tout début de son activité. si on a besoin éventuellement de booster ses conversions une fois ce trafic acquis. Et enfin, comment mettre en place des stratégies de fidélisation également. Et on va finir sur un exemple très très précis pour illustrer tout ça. Et à la fin, on verra sur les questions. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas on aura le temps de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc moi je suis Romain, je travaille chez Nosto qui est une solution de personnalisation au sens large. On a une de nos fonctionnalités qui est purement orientée sur Facebook. L'idée c'est qu'on analyse l'ensemble des interactions que l'ensemble des visiteurs et clients ont avec une boutique e-commerce pour proposer le bon produit au bon moment, quel que soit le support. Donc comment ça se caractérise sur Facebook ? On va le voir. Et donc débutant, pourquoi Facebook ? Tout simplement parce qu'au-delà d'être le réseau social numéro un dans le monde, Facebook s'est finalement immersé dans le paysage numérique et digital actuel. notamment avec le rachat de différentes entreprises telles que WhatsApp ou encore Instagram. Et en termes de volume, c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis. Chaque mois, c'est 1,6 milliard de personnes qui utilisent Facebook, 1 milliard qui utilisent WhatsApp, 1 milliard qui utilisent Messenger. On a eu une petite coquille, ce n'est pas Groups, mais Messenger. Et pour Messenger Groups, c'est 800 millions et 400 millions de personnes qui utilisent Instagram chaque mois. Donc ça, c'est au niveau international. Qu'est-ce que ça donne en France ? En France, les chiffres, finalement, parlent d'eux-mêmes. C'est 26 millions d'utilisateurs journaliers. Et 50% de ces utilisateurs qui utilisent Facebook sur mobile. Donc, on a aujourd'hui plus de 63% des internautes qui utilisent Facebook. Ce qui en fait, finalement, une plateforme plus léger pour tout ce qui est mobile et pour mettre en place également des stratégies en mi-canal. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que Facebook, ça reste un réseau d'échange et de partage. Enfin, le réseau privilégié pour ceci. Donc, chaque jour, il y a des milliards de données qui sont générées. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire. Et ça va faire un peu peur, mais finalement, analyser dans les moindres détails par Facebook. Et ça, ça donne aux annonceurs, pour les annonceurs, c'est une mine d'or pour toucher, finalement, un cœur de cible. Et il est important de constater qu'il y a de plus en plus de marques qui se tournent vers Facebook, que ce soit vers Facebook directement ou vers Messenger, l'application pour échanger. Prenons l'exemple de Air France. Il y a quelques jours, ça a été annoncé, Air France, via KLM, va gérer tout le... En tout cas, il y a une partie de leur service client qui va être gérée directement via Messenger. Donc, c'est... Voilà, si des acteurs de la sortent, et il y en a des exemples qui sont liants, il y a de plus en plus de marques qui se tournent vers Facebook, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur Facebook en tant qu'annonceur ? Un peu de tout, finalement. Et c'est dur, peut-être, d'y voir clair, en tout cas, quand on n'utilise pas la plateforme. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont une expérience avec Facebook en tant qu'annonceur, mais ça va être rapidement assez complexe. On peut faire découvrir sa marque, s'il y a un besoin de notoriété, faire découvrir sa boutique. On peut purement faire de l'acquisition en essayant de viser son cœur de cible, donc une audience très précise. Attirer de nouveaux clients, bien sûr. Nourrir les prospects existants, et en tout cas maximiser la valeur de tout-ci. Si vous avez, j'imagine qu'il y a un bon nombre de vos visiteurs qui, finalement, ne transforment pas, et qui ne s'évaporent dans la nature. C'est le moyen, on va voir comment, mais il y a la possibilité de recibler tout ce trafic-là, qui est déjà une valeur assez importante. On peut fidéliser la clientèle existante, animer sa communauté de fans via des quiz, des jeux concours, tout ce genre de choses. Cependant, comme je le disais au tout début, on va vraiment se focaliser sur ce qui est le cœur de votre activité, la rencontre entre une offre de produits, votre catalogue de produits, et la demande, c'est-à-dire votre cœur de cible. Lorsqu'on met en place des campagnes sur Facebook, il y a différents objectifs à choisir. Générer du trafic, Donc, purement un clic vers un site web, on peut animer sa communauté de fans avec un objectif d'augmenter les likes d'une certaine page. Cependant, nous, pour cette présentation, on va se focaliser sur les conversions, purement sur le site web, comment driver du trafic de qualité sur votre boutique e-commerce pour présenter le bon produit à la bonne personne. Donc, on va voir quelques basiques. Premièrement, les emplacements. Il faut différencier Facebook sur la version desktop, la version ordinateur classique, avec le fil d'actualité et la colonne à droite, Donc, c'est la colonne numéro 3. Et ce fil d'actualité qui est sur desktop, c'est le numéro 2 sur mobile et affiché de manière prépondérante. Et on se rend compte que la bannière publicitaire qui est à droite s'évapore complètement sur version mobile, quand on sait à quel point le mobile est important aujourd'hui. Et en fait, l'emplacement numéro 3, c'est un emplacement qui est énormément utilisé par les partenaires marketing de Facebook, les partenaires Facebook Exchange, c'est-à-dire les partenaires qui achètent du média sur Facebook, comme ils achèteraient du média sur tout type de site e-commerce. Donc, il n'y a en aucun cas une expertise en termes d'optimisation de publicité ou quoi que ce soit. Donc, nous, on va vraiment se focaliser sur l'emplacement numéro 1 et numéro 2 qui s'avère être le même, mais on n'est pas sur les mêmes supports. Une fois qu'on a ces emplacements vraiment en tête, qu'on a compris où seront affichées les publicités, quels formats on peut choisir. Il y a des dizaines de formats différents, des formats liens, des formats textes, un format dédié aux mentions, aux likes, aux mentions j'aime. Si on a une vidéo en mettre en avant, voilà, on peut mettre en avant des photos, on peut mettre en place des annonces locales. Et il y en a un grand nombre à côté également. Maintenant, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est deux concepts très importants chez Facebook. La publicité statique, donc on est sur une publicité récurrente en fait. A l'inverse, on a à droite un format dynamique. Quelle est la différence ? Une publicité statique qui sera affichée peut-être 100 000 fois, imaginons qu'on ait 100 000 impressions avec cette publicité, on aura 100 000 fois la même publicité, donc le même visuel, le même produit mis en avant. Et là où est la limite du système pour un site e-commerce, c'est que peut-être qu'au bout de la 20ème impression, le produit est éventuellement en rupture de stock sur la boutique. Donc on va se retrouver à mettre en avant, faire la promotion d'un produit qui est finalement en rupture de stock. Ce qui ne peut pas arriver en tout cas avec un format dynamique. Donc qu'est-ce qu'un format dynamique ? C'est sous forme de carousel, où on peut faire glisser, découvrir différents produits au sein d'une même publicité. Donc là, ce qui est très important, c'est que, on va voir comment, mais le processus est optimisé en temps réel, chaque impression sera potentiellement différente, parce que l'ensemble de votre catalogue produit est finalement connecté à la publicité. Donc avec l'exemple qu'on a sous les yeux, imaginons qu'on ait une de ces chemises qui tombe en rupture de stock, elle sera, en tout cas le produit, sera automatiquement retiré du groupe de produits mis en avant. Et on se retrouve finalement à driver du trafic de manière pertinente, parce que l'utilisateur ne va jamais se confronter à un produit qui est en rupture de stock. De la même manière, s'il y a un changement au niveau du prix, le prix sera mis à jour en temps réel au sein de la publicité. Et enfin, ce qui est très important, c'est qu'on est capable de proposer des alternatives à un produit. Imaginons, toujours avec l'exemple qu'on a sous les yeux, que la première chemise, finalement, ne me satisfait pas, ne convient pas à mes goûts. Mais j'ai finalement quatre alternatives. Donc on met en avant le catalogue de produits, mais vraiment de manière pertinente. Et on va vraiment se focaliser sur ce format dynamique, ce format carousel, parce que c'est finalement le format aujourd'hui qui a le vent en poupe et celui qui observe les meilleurs résultats, soit en taux de clics et par la suite en taux de conversion. Et juste pour donner une petite différence au niveau statistique, le format un peu à l'ancienne statique Facebook et le format dynamique. Pour le format dynamique, c'est une étude qui a été menée par Adobe. On observe un taux de clics qui va de plus 50% à plus 300% pour la publicité dynamique. Pourquoi ? Parce qu'il y a du contenu qui est pertinent. Et on a une réduction du coût par clics qui va jusqu'à 35%. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'engagement avec ce format publicitaire. Et enfin, quelque chose qui est assez important, c'est que vous avez, avec un format dynamique, le processus est complètement automatisé. Vous n'avez pas besoin en tant que marchand d'aller contrôler qu'un produit est finalement tombé en rupture de stock. Donc c'est une certaine tranquillité une fois qu'on a mis des campagnes en ligne. Maintenant qu'on a ces formats, en tout cas définis, on a différentes approches. Quel type de campagne on peut mettre en place ? La première approche, c'est l'approche collaborative. Aujourd'hui, sur un site e-commerce, il y a énormément d'activités. Donc c'est également énormément de données sur lesquelles il faut tirer profit, il faut capitaliser sur ces données-là. Par exemple, à un instant T, on est capable de savoir quelles sont les meilleures ventes de la boutique. Donc ça, c'est le reflet peut-être de la saisonnalité, de la mode, si on est sur un site qui vend du textile. Et prenons l'exemple d'un ciblage d'une audience démographique. Par exemple, les femmes qui sont dans le sud de la France, entre 20 et 35 ans, et qui sont potentiellement intéressées par le fitness. Voilà, ça c'est une audience démographique. On est capable de leur afficher les produits les plus populaires d'une certaine catégorie. Si au sein de la boutique, il y a une catégorie mettant en avant des produits peut-être pour le fitness, donc ça, c'est la première approche collaborative. Plutôt pour faire de l'acquisition, pas du reciblage, on le verra un peu plus tard. La seconde approche, c'est une approche segmentée. Là, l'idée, c'est de se baser sur la base de clients existants pour définir des audiences similaires. Donc là, on introduit un concept qui est à la mode en ce moment sur Facebook. Facebook, c'est le concept des audiences similaires. Qu'est-ce que c'est ? On va analyser l'ensemble des profils de votre base de clients existante et, en tout cas, via Facebook, on va essayer de définir une audience similaire, donc trouver des profils Facebook qui ressemblent énormément à vos clients existants, donc en fonction des liens d'amitié, de l'activité que ces personnes peuvent avoir sur le réseau, également des informations personnelles. On va illustrer ce concept d'audience similaire avec un exemple très précis dans quelques slides. Je pense que ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Mais voilà, de manière dynamique, définir les audiences similaires permet d'aller atteindre un certain segment de clientèle et ensuite, là, on peut afficher, par exemple, toujours de la même manière, les produits les plus populaires de la boutique. Et enfin, la troisième approche, qui est une approche one-to-one, où là, on peut plutôt pour, cette fois-ci, pas pour de l'acquisition de trafic, mais vraiment pour du réengagement, du reciblage, ou en tout cas, du retargeting. On peut faire du retargeting personnalisé. Si, par exemple, moi, je vais sur une boutique e-commerce, je consulte un produit, finalement, je ne convertis pas, je peux être re-ciblé, et là, on peut, via le format Carousel qu'on a eu un peu plus tôt, on peut me re-cibler avec le produit consulté, mais me proposer également des alternatives. Donc ça, c'est assez intéressant pour du reciblage. Enfin, pour un site e-commerce, finalement, quelle approche choisir ? Ça, ça reste un peu flou, c'est un peu théorique. En fait, il faut essayer de mettre en place différents types de campagnes avec des approches différentes. Et si on peut résumer, finalement, l'activité d'un site e-commerce avec quatre événements clés, je vais essayer de zoomer, pour que vous voyez, peut-être qu'un tout mieux. qu'est-ce qui se passe dans le cycle de mes clients ? Tout d'abord, on ignore l'activité d'un site e-commerce, alors qu'éventuellement, l'offre de produits m'intéresse. Et à partir d'un certain moment, il y a une prise de connaissance, donc on prend, via la publicité, ou via un article, peu importe, on prend connaissance de la boutique, et il y a un premier contact qui se fait. et on va de manière graduelle rentrer dans le, avancer dans le tunnel d'achat. On va éventuellement prendre connaissance du catalogue, on va consulter des fiches produits. On va mettre en cours du panier, donc il y a une forte intention d'achat, et finalement, après, l'essai est transformé, et on passe à l'achat. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Cependant, on sait que, voilà, le taux de rebond, le taux d'envente en panier, le taux de conversion, ce sont des cas payés avec lesquels un site e-commerce doit, en tout cas, gérer, un site e-commerce doit gérer ses cas payés au mieux. Et on va voir qu'en fonction de l'étape où on en est, en fonction de la maturité du site e-commerce, on peut utiliser les différentes approches qu'on a vues un peu plus tôt sur Facebook. Qu'est-ce que ça donne concrètement en phase d'acquisition, avant de prendre connaissance de la boutique ? On peut aller cibler des audiences dynamiques, des audiences similaires, donc essayer d'atteindre un cœur de cible très, très qualifié. En gros, les profils Facebook qui ressemblent énormément à vos clients existants. Afficher les produits les plus tendances de la boutique. Donc là, on va faire de l'impression très, très qualifiée sur une cible très, très précise. Donc là, on est encore en phase d'acquisition. À partir du moment où les personnes prennent connaissance de la boutique, mais finalement ne convertissent pas, on peut les reengager, les recibler en fonction des produits qu'ils ont consultés ou non. Et on peut leur proposer des alternatives. Donc, que ce soit au niveau catégorie ou sur l'ensemble du catalogue. Et enfin, pour les abandonnistes paniers, en moyenne, il y a sur, pour donner une petite statistique, je crois que le, c'est 70%, le taux d'abandon panier dans l'e-commerce, c'est une statistique globale. si on ne fait pas de réengagement, il n'y a que 7% de ces abandonnistes qui vont revenir naturellement vers le site et acheter. En faisant du reciblage, on augmente la probabilité d'une visite et d'un achat à 27% si c'était une étude IBM. Donc, on peut recibler ce segment de clientèle. Les abandonnistes paniers, ce sont les prospects qui sont très, très engagés. Et enfin, pour booster la fidélisation, on peut mettre en place des campagnes de fidélisation pour proposer cette fois-ci des produits complémentaires. Imaginons un site commerce qui vend des costumes. L'idée, c'est éventuellement, après l'achat d'un costume, aller proposer une ceinture qui va bien et éventuellement une cravate quelques jours ou en tout cas quelques semaines après l'achat. Finalement, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que les visiteurs, vos clients sont réceptifs ? Visiblement, oui. Toujours dans la même étude IBM, il y a 54% des clients qui trouvent que les publicités personnalisées sont beaucoup plus engageantes. Pourquoi ? Parce que le contenu est plus riche. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps, pourquoi ? parce qu'on est redirigé directement au niveau d'une fiche produit. On n'a pas besoin d'aller passer 2, 3, 4 clics pour aller trouver le produit qui va bien. et enfin, 45% des clients qui trouvent les publicités personnalisées plus mémorables. On se souvient de ce qui a été affiché au sein de ces publicités. Voilà, on a fini pour la partie très théorique. Maintenant, on va illustrer avec un exemple très, très précis. imaginons un site e-commerce qui vend des maillots et des accessoires de football qui est situé dans le sud de la France en région PACA qui a une présence offline avec trois magasins et qui a une base de clients existante. Il y a 5200 transactions qui ont été effectuées par des clients différents. Donc ça, c'est des données qui sont très, très importantes et qu'il faut finalement utiliser en tout cas pour mettre en place des campagnes sur Facebook. Pourquoi ? Pour faire des campagnes d'acquisition. Donc là, l'idée, c'est qu'on a une offre de produits, on sait qu'on vend des maillots et des accessoires de football. Donc on imagine que la cible sera plutôt les hommes même si, bien sûr, il y a des femmes qui font du football. âgées, peut-être entre 18 et 35 ans. On a une présence géographique. Donc ça peut être intéressant pour la boutique d'aller diriger du trafic en magasin. Donc on peut éventuellement cibler les personnes qui sont en région PACA. Et enfin, on peut aller cibler les hommes qui ont entre 18 et 35 ans qui ont dit être intéressés par peut-être les deux plus gros clubs de la région, que ce soit le club de Nice ou l'Olympique de Marseille. Donc là, on imagine qu'on a une audience démographique qui est très, très qualifiée. Et là, on va mettre en avant les produits les plus populaires de la boutique à cette cible-là. Donc ça, c'est pour une audience démographique. Et ce qui est également très intéressant, c'est qu'on a une base client existante de 5200 clients. et l'idée, c'est d'aller essayer de trouver une audience similaire. Donc, 5200 clients existants, c'est potentiellement 5200 profils Facebook. Et donc, Facebook, c'est le mine d'or et on peut essayer d'aller définir des profils similaires à ces 5200 clients existants, ce qui fait qu'on a potentiellement une base à cibler de 800 000 profils. En tout cas, ces 800 000 profils sont potentiellement ciblables. Donc ça, c'est pour une stratégie d'acquisition. Maintenant, en continuant, vu qu'il y a déjà eu beaucoup de transactions sur cette boutique, il y a des données à exploiter. Et donc, en continuant, il y a des indicateurs clés de performance. On sait qu'on a un taux d'amendement panier qui est de 73%. Un taux de conversion qui est de 1,5%. Et en moyenne, un client passe une commande. Donc, comment arriver à fidéliser ces clients ? Donc là, on est purement dans du reciblage avec une stratégie plutôt d'optimisation. L'idée, c'est d'aller recibler trois segments différents. À la fois, tous les visiteurs de la boutique qui n'ont pas converti. Attention, c'est important. Tous les abandonnistes paniers. et enfin, aller fidéliser une clientèle existante avec un rappel peut-être quelques semaines ou quelques mois après la commande. Voilà pour cette mise en situation. En tout cas, avec un exemple très, très concret. On a une boutique avec vraiment peut-être pas sur un secteur de niche ici, mais parce qu'on est sur du football, mais ça peut s'appliquer à tout type de secteur d'activité finalement. Comment faire ? Comment mettre en place ces campagnes publicitaires ? Effectivement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Alors, il faut savoir que c'est assez complexe. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà frotté à l'outil Facebook. Je vais rassurer tout le monde, ça reste... C'était complexe. Maintenant, il y a des outils, on va le voir, qui rendent la chose accessible en 2-3 clics. Normalement, si on gère la chose avec Facebook directement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer, mettre en ligne et finalement, gérer la mise à jour d'un catalogue produit via un flux produit qui est envoyé à Facebook. Donc déjà, bon courage pour mettre tout ça en place. Configurer les pixels de conversion et les pixels d'audience pour informer Facebook que tel visiteur a consulté tel produit et tel client a acheté tel produit. Il faut créer les formats publicitaires et comme on l'a vu, il faut maintenir ces formats à jour pour ne pas proposer des produits qui sont en rupture de stock, par exemple. Définir les audiences, donc là, on est plus sur les audiences similaires, les profits Facebook qui ressemblent à vos clients existants. Et enfin, il faut mettre en ligne et il faut gérer le monitoring de toutes vos campagnes. C'est complexe. Cependant, je vous rassure, il y a pas mal d'outils, Nosstof fait partie de ces outils-là qui ont le souhait de rendre ceux-ci accessibles et en tout cas faciles d'utilisation. La bonne nouvelle, c'est que Nosstof est intégré en natif sous Weezy Shop. finalement, chaque client Weezy Shop peut mettre en place des publicités personnalisées en 2-3 clics. Il suffit simplement au sein de notre interface de connecter votre compte Facebook, en tout cas, Facebook Business Manager qui est l'application publicitaire de Facebook. Et ensuite, on définit quel type de campagne on veut activer, si on veut faire de l'acquisition ou plutôt de le reciblage. On personnalise, je vais zoomer un petit peu, on personnalise le texte marketing. Donc là, on a un exemple où on va mettre en place une campagne qui va recibler les abandonnistes paniers. Donc là, le texte marketing peut être votre panier est toujours disponible pour informer l'utilisateur. Définir l'audience, donc si je veux recibler les personnes qui sont en France, si je veux recibler ces personnes uniquement via l'ordinateur ou également sur mobile, les hommes, les femmes, voilà, les personnes qui ont tel ou tel centre d'intérêt. Donc là, imaginons, avec l'exemple qu'on a sous les yeux, que je suis une boutique e-commerce et que je vends des produits plutôt pour le surf, en tout cas, les sports de glisse, je peux aller cibler les personnes qui ont dit aimer Surf Session, qui est un magazine de surf, les personnes qui ont dit aimer la région aquitaine, Pays-Bas, parce que j'imagine que mon cœur de cible se situe là-bas. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller cibler les personnes qui ont dit apprécier, en tout cas, une marque concurrente. C'est plutôt pas mal pour aller faire de l'acquisition chez le concurrent. Une fois qu'on a mis en place l'audience, on définit le budget. Je pense qu'il y aura des questions autour de ça. À la fin, c'est très simple, il n'y a pas de budget minimum, en tout cas, avec notre outil, on peut démarrer. Moi, j'ai pas mal de clients qui sont, notamment, qui sont sur WeezShop, on va le voir, qui dépensent en moyenne 1, 2, 3 euros par jour, maximum. Donc, on définit un budget quotidien maximum, une enchère également, maximum, maximale, pardon. Et ensuite, une fois qu'on est prêt, on met en place la campagne. Donc voilà, ça se fait en 2, 3 clics et en termes de retour sur investissement, qu'est-ce que ça donne ? Nous, basés sur nos données, on a ces retours sur investissement. Alors, pour rester très précis sur le terme, on ne parle pas de ROI, mais c'est un retour sur dépenses publicitaires, donc c'est le chiffre d'affaires généré contre les dépenses de ces publicités, les dépenses publicitaires. Pour de l'acquisition, on a un retour sur dépenses publicitaires de 5, donc par euro dépensé, c'est 5 euros dans la poche du marchand, en tout cas avec les audiences démographiques. le re-ciblage, le re-ciblage de l'ensemble des visiteurs de la boutique qui n'ont pas converti, on a 14 euros de retour sur site par euro dépensé, 26 pour les abandonnistes paniers, pourquoi ? Parce que l'audience est beaucoup plus qualifiée, naturellement, les résultats sont bien meilleurs. Et enfin, pour la fidélisation, le post-achat, on est à 20, et donner un exemple avec un client qui est sous EasyShop, Pascal, qui vient nous confier à la chose suivante, une fois configuré en deux clics, nous ne s'occupe de tout, donc c'est l'idée d'automatiser et d'optimiser constamment ces publicités via le format carousel. Et en tout cas, pour Pascal, ça marche plutôt bien, on a un retour sur dépenses publicitaires de 18 lorsqu'il re-cible tous ses visiteurs et 28 lorsqu'il re-cible ses abandonnistes épanouis. Voilà. Avant de sauter dans les questions, qui est Nosto pour ceux qui ne connaissent pas, on est une solution de personnalisation intégrée, on est intégrée en actif sous EasyShop. Ce n'est pas une solution française, on est finlandais, c'est une entreprise finlandaise avec des bureaux un peu partout en Europe, Londres, Berlin, Stockholm, New York. Et on est aujourd'hui 65 avec une équipe technique de, voilà, à peu près une moitié, on a une trentaine de développeurs qui travaillent sur la solution et on a un peu plus de 16 000 clients avec quelques références ici en France. Et donc, on est joignable via notre site web, il y a une petite application avec un chat interactif également par email. donc n'hésitez pas si après cette petite période de questions-réponses, il y a encore des questions, on est joignable et on se ferait un plaisir de revenir vers vous. Allons-y pour les questions. N'hésitez pas, je vois Érica par exemple qui est en train de poser une question. Est-ce que les intérêts sont les mêmes que sur Facebook ? Alors, le concept du centre d'intérêt sur Facebook, c'est quelque chose qui est assez subtil. Un intérêt n'est pas simplement un like. Par exemple, vous avez peut-être une page Facebook où vos concurrents ont peut-être une page Facebook. Si cette page n'a pas énormément d'activité, peu de postes, les postes sont peu partagés, peut-être que la page ne va pas être considérée comme un centre d'intérêt par Facebook. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre et il faut tester. Il y a certaines pages qui sont considérées comme des centres d'intérêt et d'autres noms. Est-ce qu'il est possible de cibler les profils Facebook de nos concurrents en direct ? Pas directement, cependant, avec les centres d'intérêt, c'est faisable. On va donner un exemple. Peut-être on est Adidas. Là, il est possible d'aller cibler les personnes qui ont un intérêt pour Nike parce que les pages ont énormément d'activité et là, on peut vraiment aller chercher à faire de l'acquisition chez le concurrent direct. Donc, Gaël, c'est difficile à dire, il faudrait essayer. Tout dépend du secteur d'activité mais c'est envisageable. C'est envisageable effectivement. Est-ce que le réengagement peut se faire sur des personnes qui ont vu une seule page et qui ensuite ont quitté le site ? Oui, c'est envisageable. Donc là, on est sur du re-ciblage tout visiteur. On n'est pas sur du re-ciblage d'avoir un boniste panier, on est sur le segment tout visiteur. Donc, il les aie consulté une, deux, trois pages. On peut les re-cibler effectivement. Alors, une question sur le côté budget. Comment marche votre système de commission ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont familiers du système peut-être Criteo ou ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu différent sur l'ensemble de nos fonctionnalités. C'est un système à la performance. Donc, Facebook est payé au CPC, au coup par clic, au taux réel et ça, c'est important de le mentionner. Il y a beaucoup de solutions où il y a des frais cachés et finalement, le taux réel n'est jamais mentionné. Facebook est rémunéré au taux réel au CPC et si un clic génère une vente dans une fenêtre d'attribution de 24 heures et 24 heures uniquement, Nosto va prendre 3% de la vente mais uniquement dans une fenêtre de 24 heures. C'est la fenêtre d'attribution la plus courte que Facebook propose. Facebook propose 24 heures, 7 jours et 28 jours. Il y a beaucoup de solutions qui vont considérer qu'une vente est la leur jusqu'à 28 jours. pas avec Nosto, c'est 24 heures que ce soit post-clic ou post-impression. Voilà, Erika, j'espère que ça répond à la question en tout cas. Parfait, Erika, n'hésitez pas à nous contacter dans l'après-midi pour l'éditer. On nous assistera pour l'installation. Gaël qui est en train d'écrire peut-être une question. Je vois la notification. Il me semble qu'on a fait le tour des questions. Il n'y a pas d'autres commentaires, d'autres questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Facebook, c'est... ça reste une mécanique assez complexe. mais on a vu l'essentiel, comment faire de l'acquisition très, très ciblée et comment en tout cas maximiser l'ensemble de vos visiteurs actuels. On l'a vu avec le reciblage. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer à nous contacter soit via l'adresse support.nosto.com ou directement via le site. On a un chat interactif, une petite application. Ce ne sont pas des robots. On est vraiment derrière et on serait ravis de vous contacter. Erika, il y a également un numéro de téléphone qui est présent sur le site internet.nosto.com au niveau du footer, vous avez le téléphone pour contacter l'équipe France. Voilà. Merci à tous et en tout cas bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada